Musique Comment ça va ? J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à Paris. J'ai eu cette idée de vidéo parce que cette semaine j'ai fait ma valise avec précision. D'habitude quand je viens à Paris je prends quelques pantalons, je prends quelques hauts mais j'avoue que je sais jamais ce que je vais faire et donc du coup je prends une tenue de soirée, une tenue au cas où j'ai un rendez-vous, blablabla et cette semaine je me suis dit Léa tu vas faire des tenues de A à Z et donc du coup j'ai pris une valise un peu plus grande. Ce qui m'a inspiré la vidéo de cette semaine où je vais vous montrer pendant 5 jours mes looks toute la semaine à Paris un peu sous forme de vlog mais pas trop non plus pour vraiment genre plus se focus sur ce que je vais porter et puis je vous sortirai une autre vidéo qui sera un vlog sur Paris, une journée avec moi peut-être une journée pro, peut-être une journée balade dans Paris, je sais pas encore Coucou, moi c'est Léa, j'aime le café je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris Donc là on est lundi, ça tombe très bien j'ai pas de rendez-vous mais je suis avec Peyo, un ami on va se balader dans Paris, c'est un peu ma journée off avant d'enchaîner les journées où je vais avoir des rendez-vous et des événements et c'est pour ça que je suis à Paris, je sais même pas si je vous l'ai dit comme d'habitude c'est un vrai bordel mes vidéos mais on se comprend C'est parti pour cette semaine dans mon dressing à Paris en semaine de rendez-vous et de voir des amis et de peut-être sortir Pour ce premier jour d'eau au TD dans Paris, j'ai mis une veste Balzac qui est ma veste à francs je l'aime vraiment beaucoup Quand on se lève, on ferme la veste, quand on s'assoit, on la réhout Conseil de Léopold J'ai mis un haut à paillettes de chez nous que j'avais dans mon vlog à Lanzarote Je l'aime trop J'avais prêté aussi à Sacha dans le vlog pour Budapest Souvent je le noue comme ça Sauf que là comme je veux pas qu'on voit les bretelles, je l'ai noué Enfin je l'ai juste genre noué derrière ma tête Ensuite j'ai mis mon pantalon Balzac, pantalon de costume Et puis j'ai mis mes Converse rouges que j'aime vraiment trop Puis mes petites mitaines qui viennent de Veritas à mon avis en Belgique, quelque chose comme ça C'est un cadeau de mes parents Et quand on a froid, j'ai mon pull Claudie Pirlo avec Nuera aussi que je mets en dessous parce qu'à Paris il fait pas 15 degrés Il fait 4 degrés Même pas obligé de sortir les cheveux, ça donne un petit look On est prête mais pas trop prête Puis on ajoute la veste Balzac au-dessus comme ça Un petit look chic streetwear Attention qu'il n'y ait pas de petit bourrelet Un peu de pop-up Le sac par-dessus Et puis on est prêt Bon on va rentrer chez nous là du coup Là c'est chez moi Plus ou moins A une ou deux maisons près A deux ou trois mètres près c'est chez moi Mais je vous montre pas ma vraie porte parce que Voilà la petite look d'aujourd'hui Tadam ! Nouveau jour, nouveau outfit Je vous dis je vais vous emmener toute ma semaine dans mes outfits à Paris Là je suis au Mob House Il m'accueille pour le reste des jours Mais je vous montrerai dans le vlog à Paris L'hôtel est trop beau Mais là n'est pas la question Aujourd'hui j'ai pas mal de rendez-vous Et j'avais envie d'être Un peu Oula ! Il y a une lampe au-dessus de moi Et du coup il y a de la paille qui tombe partout Bref J'avais envie d'être un peu plus genre classe Même si j'étais déjà classe hier en fait Du coup qu'est-ce que je porte ? Une veste super dry Que j'adore en 38 Donc elle est un petit peu grande Mais je trouve ça cool Parce que du coup ça fait genre des petites épaulettes Qui sont encore plus marquées Même s'il y en a déjà Je l'aime bien aussi Parce qu'en fait elle est resserrée à la taille d'un côté Donc en fait elle se serre juste d'un côté avec une boucle Et c'est vraiment cool J'ai mis un petit col roulé Qui date Qui date d'il y a au moins 4 ans Même peut-être plus Que j'avais acheté à l'époque A l'époque Chez Zara Ensuite Je sais pas comment je vais vous montrer ça Est-ce que j'ai le droit de monter là-dessus ? Je sais pas Je vais vous faire des plans après J'ai mis un pantalon de chez Les Lignes C'est un pantalon un peu Vous savez Style yoga Jogging Qui est très fort resserré Ici Qui monte très haut aussi Jusqu'ici Et il est un peu genre pas def au bout Et puis j'ai mis mes converses Que j'adore Qui sont insane Qui sont énormes J'arrête pas de me prendre des compliments Et les gens à chaque fois Ils se rendent pas compte que c'est des converses Mais elles sont genre Waouh Pour le moment j'ai ma casquette Mais en fait je pensais pas la mettre Donc je sais pas si je vais la mettre J'aimerais bien vous demander Mais malheureusement Vous allez pas me répondre à temps Si je vous demande Sur Youtube Est-ce que je devrais la mettre Ensuite j'ai mes bijoux Je sais jamais d'où il vient ce bijou là J'aimerais bien vous retrouver Ce que vous me demandez souvent Ah Morelleco Ah si je me souviens Très très beau bijou Et j'en ai aussi un autre Mais je sais pas s'il va passer Une chaîne que je mets tout le temps D'une collection que Liv Une amie du Québec Avait fait avec une marque Je mettrai ça aussi ici Ils sont encore en rente il me semble Donc du coup je sais pas Si je mets la casquette ou pas Mais la casquette c'est Claudie Pirlot Avec Noira Que j'avais reçu J'ai des bagues Que j'enlève jamais Cette bague là C'est une bague Glamira Il y a mes initiales à l'intérieur C'est une bague avec un diamant Et puis des Swarovski autour Ensuite celle que j'ai ici Tout le temps aussi C'est ma bague Tiffany & Co Qui vous représente vous Parce que j'avais eu une collab En 2018 avec Tiffany & Co Plusieurs activations à faire Et j'avais pu choisir un bijou Et je m'étais dit Que ça symboliserait les réseaux Et du coup je la porte tout le temps Celle-ci c'est une petite nouvelle C'est hyper significatif Et je suis hyper touchée Et chaque fois émue Et je m'en rends toujours pas compte Que je l'ai C'est ma mamie Qui me l'a donnée C'est son alliance de mariage Il y a deux petits cœurs A l'intérieur Et je sais qu'elle est très significative Pour elle J'ai paniqué d'où ? Je crois qu'il y a des travaux au-dessus Ok c'est pas grave Et puis celle-ci A l'autre main Qui est aussi une bague de famille C'est la bague que mes grands-parents M'ont offerte pour mes 18 ans Avec deux petits diamants Tout 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 petits On pourrait même ne pas les voir A l'intérieur Il y a écrit le nom De ma grand-mère De mon grand-père Et donc du coup je l'ai depuis mes 18 ans Donc ça c'est mes bagues Que j'ai tout le temps Là en ce moment J'ai un bijou Que ma petite cousine Zélie m'a fait Et elle me l'a mis au poignet La semaine dernière Et en fait Je l'ai toujours pas enlevé Et donc je pense que Bah je sais pas Je le trouve En fait je le trouve joli Je le trouve délicat Il y a un petit nounou C'est des petits bijoux Enfin elle me l'a fait En 5 minutes autour d'un élastique Et je sais pas Pour le moment je vais le garder Une porte-chance Normalement j'ai aussi Une chaîne de baptême Mais la chaîne Était prête à se casser Du coup je l'ai enlevé Et je l'ai toujours pas remis Parce que quand j'enlève un bijou En fait je les enlève jamais Mes bijoux Parce que j'ai toujours peur Que en les enlevant Après je les rattache mal Du coup je les enlève jamais Et donc j'ai toujours pas eu Le cran de la remettre Je veux moins la mettre Et passer quelques jours chez moi Genre 2-3 jours chez moi Pour être sûre Qu'elle tombe pas Ou qu'elle tombe en sécurité Je suis un peu toc toc Là on a une journée De rendez-vous J'ai très hâte Ah mais non Ma tenue n'est pas finie Vous allez peut-être vous dire Ouais mais Léa C'est un peu classique Ça c'est un peu classique Parisienne C'est tout en noir Tu vas où au-dessus J'ai cette veste là Qui est une veste Que j'ai trouvée En friperie avec ma maman Une friperie à Bruxelles Que j'adore Qui passe de l'électro De la dubstep Bon quand vous allez là-bas Il faut s'attacher Parce que ça tape fort dans la tête Surtout quand tu vas genre Vers 10-11h du matin C'est hard Une veste Malibu Regardez C'est une brève intake Parce que Waouh Ça ça veut dire C'est du brève intake Je la trouve vraiment cool Genre regardez Les détails Une espèce de doublure là Je pense que c'est une veste de ski À la base Donc ça casse un peu Vraiment le look Je sais pas ce que vous en pensez Je suis très contente Bon Journée de rendez-vous du coup Je suis un peu stressée Parce que je pense qu'il y a des rendez-vous Que je vais faire toute seule Et c'est toujours Hyper impressionnant D'aller à des rendez-vous Dans des showrooms Pour rencontrer des marques Ou quoi à Paris Mais ça va bien se passer Je vais prendre ma caméra Je vais essayer de vlogger Et vous verrez tout ça Dans la prochaine vidéo Mes bottes Elles viennent Des Etats-Unis C'est des bottes de cow-boys Les pantalons Ils viennent de chiquettes Personnellement Je trouve que La coupe plus parfaite C'est un des pantalons Qui j'ai l'impression Me valent le mieux Ensuite Cette veste là C'est une Q&B qui date Et je l'ai ressortie Et j'en suis pas peu fière Je l'aime beaucoup La mettre comme ça La fermer Ou pas Ensuite En dessous Assistant J'ai des mitaines J'ai des mitaines Qui viennent de chez Gany Je sais plus jamais Comment est-ce qu'on dit C'est une de mes marques Fétiches en ce moment Je l'aime vraiment beaucoup C'est une marque Il me semble Des pays nordiques Et puis C'est un bête petit haut Et ça C'était un pull A mon grand-père Il me semble Que je mets aussi Tout le temps Et donc soit Je le noue comme ça Soit je le noue Comme ça Voilà Sachant que là Il fait quand même 10 degrés Fashion week Ou pas fashion week Ciao Ça c'était ma tenue du jour Aujourd'hui c'est le soir J'ai oublié de faire Le look du jour ce matin En fait J'ai pas eu le temps De le faire ce matin Je pense même Que je vais prolonger Mon voyage à Paris Donc je sais même pas Quand est-ce que Vous verrez cette vidéo C'est sportif J'arrête pas de le dire C'est sportif Aujourd'hui Un col roulé Pour pas avoir froid Un col roulé noir Ensuite j'avais mis Ma veste à franches Que je vous ai montré Sur Instagram Qui est une veste Qui vient de chez Superdry Que j'adore C'est la veste de mes rêves Et je l'ai trouvé Elle est sublime J'ai mis une ceinture Une ceinture Qui vient des Etats-Unis Que mes parents m'ont ramenée C'est très cow-boy Ensuite J'ai ce pantalon là Que j'adore aussi Qui est un pantalon En velours côtelé Je vous ai posté Des photos sur Instagram En fait Pour une collab Avec Superdry Donc du coup C'est un pantalon Qui vient de chez Superdry aussi C'est un pantalon Qui est taille basse Et je l'aime trop Il est trop cool J'ai remis encore une fois Mes Converse Comme ça Je trouvais que c'était Celle qui allait le mieux Et aussi parce que Hier avec mes centièques Je me suis éclatée les pieds J'avais tellement mal aux pieds Que je me suis dit Que j'allais pas Me faire endurer une souffrance Donc du coup J'ai mis mes baskets La lumière est vraiment pas top Mais vous voyez Le rendu que ça donne Et puis au dessus J'avais mis mon manteau gante Qui est un manteau Qui est réversible Que j'aime énormément Et du coup Je me baladais comme ça Dans Paris Je suis surexcitée En même temps là Je suis contente d'être rentrée C'est un jour C'est la seule journée Où je suis rentrée aussitôt J'ai reçu tout à l'heure Ces boucles d'oreilles De chez Claudie Pirlo Qui sont pas exactement Les mêmes des deux côtés Mais je les aime vraiment beaucoup Donc du coup voilà Nouveau look Et là je vais Vous faire un petit récap Sur Instagram de ma journée Je pense que je vais Prendre du temps pour moi ce soir Certainement faire du montage Parce que c'est la première soirée Depuis que je suis à Paris Où je suis toute seule Et où je fais entre guillem et rien Et je pense que ça va me faire Vraiment plaisir De rien faire Ok Oui J'avoue Je suis chez moi à Bruxelles Je suis rentrée J'ai oublié de vous faire La dernière tenue à Paris Je suis désolée Mais Comme je la trouvais vraiment cool Et comme je l'ai dit Qu'il y avait 5 tenues Nous voilà Chez moi à Bruxelles Et je vais vous partager Ma dernière tenue Vous l'avez compris Quand je vais à Paris Je pars avec une petite valise Pour le moment Peut-être que ça va upgrade Au fur et à mesure Mais là pour le moment Il n'y a pas énormément de vêtements Donc en fait je recycle Et en même temps C'est ce qu'on fait Avec une garde-robe Alors pour cette tenue J'ai remis cette veste Encore une fois Qui date De chez PNV Mais elle a vraiment fait fureur A Paris Et dans mes posts Instagram et tout Genre merci Ensuite J'ai remis Ces chaussures là Que j'aime toujours autant Je les ai mises Un jour sur deux J'alternais avec mes Santiago Je suis restée 11 jours Finalement à Paris Je ne sais pas si De toute façon Vous le verrez dans le monde En dessous J'ai un ensemble Que j'adore Un ensemble Qui vient également De chez Balzac Donc c'est pas le même Que le premier jour C'est un de mes ensembles préférés Et encore une fois Comme dirait Léopold Quand on est debout On le boutonne Quand on est assis On le déboutonne J'aime trop leur ensemble Ils sont super qualifs Balzac C'est une marque Qui est à 90% Faites en Europe Avec des chouettes matières Ils créent chaque fois Des intemporels Pour que ce soit des choses Qu'on puisse garder dans le temps On a besoin de marques Plus de marques comme ça J'adore la coupe du pantalon Qu'est-ce que vous en pensez ? En dessous J'ai de nouveau mis Un pull à capuche Qui est le pull Claudie Pialo et Nuera Que j'avais avec moi Et puis mes bijoux Comme d'habitude Bon J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi j'ai pris beaucoup de plaisir A la faire C'est un peu différent Je pense que je pourrais m'améliorer Mais dites-moi en commentaire Si le principe vous a plu Si ça vous dit que je le fasse Même quand je suis à Bruxelles Ou peut-être même Quand je suis en voyage ailleurs 5 tenues à quelque part Je pourrais aussi le refaire apparaître Une prochaine fois Ça me permet de vous Créer du contenu Parallèlement à un vlog Et donc du coup De genre Avoir plus de contenu Dans une ville Ce qui est aussi cool Dites-moi la tenue Que vous avez préféré Dites-moi ce que vous voulez En commentaire En tout cas merci beaucoup Je vous fais des gros bisous Et surtout on se retrouve Dimanche prochain Pour le vlog à Paris J'ai hâte de le monter Je pense que ça va être Un peu un messe Parce que On verra Prenez soin de vous Ça va bien venir Avec vous-même Et avec les autres Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz